Alors à l'occasion de la sortie du Paltoké, le nouveau et dernier film de Michel Deville qui va sortir mi-août, je suis en compagnie et j'ai vraiment, c'est un grand plaisir pour moi, je suis en compagnie de Claude Pieplu. Monsieur Pieplu, bonjour. Bonjour. Alors dans le Paltoké, film dont je me chargerai de résumer l'histoire si je le peux, vous incarnez un rôle en même temps, un rôle sérieux puisqu'il s'agit d'une enquête policière, mais en même temps, vous pratiquez, votre personnage pratique une espèce d'humour au second degré ou au premier degré et ça accentue l'image qu'on a de vous de gentleman du cinéma français, un espèce de côté anglais, un espèce de côté nonchalant et phlegmatique. Vous en êtes conscient, ça vous plaît ? Oui, ça me plaît, oui, j'aime exprimer un certain décalage entre une certaine apparence et ce que cette apparence cache d'insolite, de farceur et d'inattendu, oui. Si vous deviez retenir un jour de tournage ou une anecdote précise du tournage du Paltoké qui, précisons-le, s'est passé en huis clos pour le tournage dans un studio qui paraît-il a coûté assez cher, qu'est-ce que vous garderiez comme souvenir ? Quand vous raconterez ça dans les années qui viendront, qu'est-ce que vous allez garder comme piment de ce tournage ? Alors là, je ne vois pas, il ne me vient pas un souvenir particulier, c'est un tournage qui s'est pratiqué au jour le jour pendant sept semaines, puisque tous les personnages sont de toute l'action du film. On a fait un travail, un travail avec tout ce que ça comporte d'obligation professionnelle, de concentration, avec les moyens qui sont propres à chacun. Si je pense à quelques acteurs, chacun se met en condition comme il le peut. Léotard a besoin, avant de tourner, de s'exprimer beaucoup avant, de se chauffer, à tel point que moi je pense qu'il se fatigue, qu'il dépense de l'énergie avant l'essentiel, mais il me répondait à ça que non, au contraire, ça le chauffait et cette énergie qui paraissait se dépenser avant, elle se créait, au contraire, c'était une dépense d'énergie qui en créait une autre. Ça, c'est une manière de faire. Moi, c'est tout le contraire, je m'économisais un maximum pour pouvoir être complètement apte au moment où le moteur allait se mettre en route. Alors bon, tout ça, c'est une manière de se conditionner suivant les sensibilités et suivant les tempéraments. Voilà un petit peu une image que je peux vous apporter d'un tournage. L'élégance et le raffinement de Michel Deville comme metteur en scène, il y a longtemps que vous aviez envie de l'approcher, c'est quelque chose qui vous plaisait déjà quand vous étiez spectateur de ces films ? Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, je l'ai déjà aussi approché en tant qu'acteur avant le Paltoquet dans l'Apprentice à l'eau et j'avais eu deux ou trois occasions qu'il m'avait proposé de tourner, mais que je n'avais pas pu envisager pour des raisons de liberté. Mais c'est vrai que c'est un cinéma qui m'a toujours subi, parce qu'un cinéma toujours, non pas marginal, parce que toujours très en prise directe avec des tas de thèmes qui sont très accessibles, mais un cinéma indépendant et libre. Et ça, ce n'est pas une des rares qualités du cinéma de Michel Deville. C'est un metteur en scène qui est resté toujours en dehors des contingences et en dehors des modes, et sans volonté ostentatoire de provoquer et de faire du contre-courant pour le plaisir. C'est quelqu'un qui fait son cinéma en toute liberté. Et je pense que c'est à souligner, parce que le cinéma n'est pas toujours le cinéma des réalisateurs, n'est pas toujours le cinéma des metteurs en scène. Il est trop souvent le cinéma d'une certaine mode d'exploitation commerciale. Alors, Le Paltoqué est un vrai film de cinéma, c'est-à-dire qu'il regorge de plans de caméras très sophistiqués, d'un montage très précis. Mais Claude Pieds, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Le Paltoqué était pour vous l'occasion rêvée de faire, en même temps, avoir le plaisir du cinéma et le plaisir du théâtre. On peut dire ça, on peut dire ça. Il y a le plaisir du cinéma, en ce sens que c'est un film qui va au bout des moyens mis à la disposition pour le cinéma. Tout est utilisé au maximum pour que ce soit du cinéma à l'état pur. Et il y a dans le brillant du dialogue, dans un certain éclat des personnages, peut-être une certaine dimension théâtrale, on peut dire ça. Claude Pieds, plus vos projets et les films que vous avez tournés qui vont sortir prochainement ? Alors, un projet, c'est un projet de théâtre au Petit Marigny, une pièce d'une Québécoise, Marie Laberge, qui s'appelle L'Hongrie, avec une jeune comédienne qui s'appelle Hélène Lapiovert. Et très prochainement, on a sorti du premier long-métrage d'un nouveau venu, Gérard Focoutas, beau temps mais oragé en fin de journée, avec Micheline Prenn, Tony Marshall et Xavier Deluc. Claude Pieds, plus, je vous remercie. Claude Pieds, plus, je vous remercie.